Ce 25 mars 2020, lorsque le convoi du chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé, se fait enlever dans la zone de Gundam, Al-Husse Nindouré est de la délégation. Libéré un peu plus tard, en même temps que certains otages, il est, depuis l'annonce de la libération imminente de Soumaïla Sissé, accroché à son téléphone. Par jour, il reçoit plusieurs appels d'amis, militants du parti et sympathisants, pour s'enquérir des dernières nouvelles. Depuis 72 heures, effectivement, le téléphone essaie de sonner. Nous sommes connectés sur les réseaux sociaux pour que l'information qui nous parviendrait de plus haute autorité puisse tomber. Nous disons la libération de Soumaïla, mais juste là, nous attendons toujours une chose qui n'est pas encore faite. Au-delà des appels, ils sont nombreux à effectuer le déplacement chaque soir au domicile de Soumaïla Sissé pour l'accueillir à son arrivée. Cet espoir est aussi maintenu au niveau de son cabinet, qui, bien qu'angoissé, pense que cette fois-ci est la bonne. L'attente vraiment s'étend et l'angoisse est là. Et l'espoir aussi, pour une fois, vraiment, je crois que tout le monde est convaincu que la délivrance est pour bientôt. Mais ce temps qui passe montre que tout n'est pas encore au point. Nous imaginons qu'il y a des difficultés objectives. Pour justement permettre de lever au plus tôt ces difficultés, Al-Hussein Ndouré appelle à la retenue, notamment par rapport aux publications hâtives sur les réseaux sociaux. Nous appelons les Maliens et les Maliennes au calme et à la retenue pour que tout ce qui est en train de se passer puisse se passer dans les bonnes conditions, pour que sa libération puisse se faire très rapidement pour qu'on n'y ait pas de problèmes de blocage à ce niveau-là. Si l'attente se fait longue, après plus de 190 jours de détention, l'espoir est le sentiment dominant chez les partisans du président du parti de la poigne de main. Sous-titrage ST' 501